Oui, un peu bizarre encore après le match à Amiens, un autre match avec beaucoup de buts encassés, mais après les défaites à Dortmund, c'était le plus important de regagner, de recommencer de gagner. C'est jamais facile parce qu'on peut voir qu'aussi des joueurs avec beaucoup d'expérience après une défaite, c'est toujours une situation un peu fragile, un peu compliqué. Et pour ça, c'est la meilleure chose de gagner. Il y a juste d'améliorer, c'est clair, mais on a maintenant un peu de temps pour parler, analyser et faire un trône. Premier dans ma carrière, pas qu'ici au PSG. C'est déjà difficile de marquer un à l'Ordou. C'était bien, c'était bien aussi pour le résultat, pour le moment de match. C'était un match bizarre, compliqué. Je pense que c'était important de marquer ces deux buts-là. C'est normal parce qu'il y a des changements importants à faire. J'étais en milieu, je passe en défense. Après, c'est un joueur important dans les coups de pireté quand même. On perd un joueur important comme ça. Après, surtout, coup de pireté, c'est beaucoup d'attention. Nous, on casse deux buts et un coup de pireté, on doit faire mieux quand même sur ce domaine-là. Je pense que c'était un match bizarre. Un match bizarre, mais il faut voir les bonnes choses. Ça se voit que même si on n'arrive pas à faire un grand match ici au Parc, on est vraiment très très fort. On arrive à créer des occasions, à marquer des buts. Même si on a cassé trois buts, on a marqué cinq et c'était un refusé. Et bon, il y a quelque chose de bien aussi quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une soirée spéciale pour, je pense, un peu, pour beaucoup d'émotifs. C'est spécial, c'est pour les deux cents buts. Mais c'est plus spécial parce que c'est un moment un peu particulier. Donc tous commencent à parler des choses, essayer parfois de créer des choses qu'ils sont habitués ici, parfois à créer. Mais à la fin, c'est football. Et à la fin, on va parler sur le terrain, on va essayer de faire le maximum. Et c'est pour ça que c'est spécial. On a gagné en ce moment et ça nous donne, je pense, l'esprit. Ça nous donne la confiance pour être unis et continuer à aller avant et essayer de faire de grandes choses.